Parce que je suis indigne, parce que je suis fatiguée de rentrer chez moi et qu'il fasse toujours sombre, qu'il n'y ait toujours pas d'électricité. J'ai perdu ma boucherie, j'ai fait faillite simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous vendons des produits périssables, nous sommes des petits commerçants et nous ne voyons personne. Alors là, personne, que ce soit le ministère du commerce, que ce soit les impôts, personne. Mais ils sont là derrière nous, ils sont là derrière nous, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez de nous ? Qu'est-ce que vous voulez de la population ? Qu'est-ce que vous voulez de la population ? Nous sommes un pays riche et si vous pensez que vous ne voulez pas de cette population, donnez à chacun sa part du pétrole. En tout cas, les volontaires, il y en a. Moi, je fais partie des volontaires. Donnez à chacun sa part et nous allons nous-mêmes chercher nos terres d'Asie, nous allons nous casser. Parce que Brazzaville devient un cimetière à ciel ouvert. C'est comme si tout est mis en place pour que la population périsse, pour que la population décède. Nous avons des jeunes qui meurent à tout moment et tous les jours. Tout le système est à terre. Il n'y a aucun système qui sauve un autre. Tout le système congolais est à terre. Partons du système éducatif ou système médical, tout est à terre. Qu'est-ce que vous voulez de la population ? Vous trouvez cela normal dans un pays où le taux d'insécurité a atteint son apogée, que les gens rentrent chez eux tard et qu'ils fassent toujours tard, qu'ils fassent sombre, qu'ils fassent toujours sombre ? Je suis aujourd'hui incapable de payer, de renouveler mon abonnement Canalysat, simplement parce que je n'ai pas d'électricité. Je suis obligée de mettre les enfants sur Internet, qu'ils suivent leur dessin animé sur leur tablette. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ? Je suis obligée d'attendre, de veiller, d'attendre le rétablissement de l'électricité pour pouvoir corriger les cahiers de mes enfants. Vous nous abîmez la vue, pour nous autres qui portons déjà des lunettes, qui avons déjà des problèmes de vue. Est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce qu'un gouvernement, est-ce qu'un gouvernement sérieux peut traiter sa population de la sorte ? Nous sommes dans un pays où l'indignation n'est pas tolérée. Quand tu t'indignes, il faut mettre de la forme. Si tu ne mets pas de la forme, si tu ne t'excuses pas, on ne peut pas continuer à être muselé. Il n'y a pas la liberté d'expression. Mais mettez-nous à l'aise. Mettez-nous à l'aise. Ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est un ras-le-bol. C'est un manque de respect. Vous ne pouvez pas traiter la population de la sorte. Carburant, pas si. Maï, pas si. Courant, pas si. Gaz, pas si. Pétrole, pas si. Libanie, pas si. C'est quoi ? C'est quoi ? Begèkou fwa Begèkou fwa nabuzo ba Begèkou fwa osi na naivete Le bagzon sila ben nou Ben vouanga ben nou Ba zol ben nouvé Ben nou Legé vwanda bas elexyo Se son le même Ke loata ba t-shirt ba 2000 Ba foul, ba ngoulou Kote ni kote bagzon sol si ben lout kwa kwe Ba bake kwen Ben lout kwa kwe bay kwen Sous-titrage Société Radio-Canada ...